Inna alhamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa n'a auzhu billahi min shururi anfusina min siyi'ati a'malina man yadihillahu falamudillala wa man yadlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh amma ba'du Louange à Allah le Seigneur des cieux et de la terre on le loue pour tous ses biens pour tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de précieux son prophète Mohammed salallahu alihi wa salam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution alors nous sommes toujours dans le chapitre des ventes du dror de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahallahu ta'ala alors on s'est arrêté à la vente à la parole du sheikh lorsqu'il dit parmi les choses qui sont interdites al-kali bil-kali c'est-à-dire la vente d'une dette contre une dette ensuite il dit parmi les choses qui sont interdites aussi c'est de vendre parmi les choses interdites à la vente vendre ce qu'on a acheté avant d'avoir récupéré donc tu as acheté quelque chose tu vends cette chose là avant d'avoir récupéré ça alors sachez que le sheikh de l'islam s'est mis à dire dans le majeu al-Fatihahallahu tome 30 à la page 343 que le qobd la récupération dans la vente jade fait partie de la complémentarité du contrat comme pour le rohn le gage la personne devient propriétaire avant même d'avoir récupéré du moment où la vente a été conclue donc lorsque la vente est conclue il y a eu demande il y a eu acceptation je te vends ça oui j'achète je suis d'accord on s'est séparé l'acheteur c'est-à-dire celui qui a acheté devient propriétaire de la marchandise donc il dit la personne devient propriétaire et donc les bénéfices qui peuvent découler de la marchandise appartiennent désormais à l'acheteur jade sans divergence même si la marchandise est encore sur la main du vendeur mais l'impact de la saisie ou de la récupération de la marchandise donc le qobd se manifeste dans ce qu'on appelle le boman la garantie ou la permission du tasorruf donc le fait de jure pleinement de la marchandise donc faire ce qu'on veut de la marchandise bien évidemment tant que c'est pas on n'est pas dans le donc on ne fait pas ce qui est haram donc ici c'est là où se manifeste l'impact de la récupération bien évidemment le sheikh islam temia ici il parle de manière générale sinon il y a des ventes des contrats des transactions où la récupération est une condition dans l'échange par exemple dans les asnafs et ribaouïa etc donc on voit que le sheikh islam temia nous fait comprendre que la récupération la saisie de la marchandise ça a un impact sur deux choses le boman la garantie et le tasorruf donc le fait de jure pleinement de la marchandise de faire ce qu'on veut de la marchandise j'ai donc vendre acheter donner etc alors quel est le jugement sur le fait de vendre dans une de vendre j'ai l'oubli de faire le tasorruf de jure pleinement d'une chose tant qu'on n'a pas encore récupéré ça quel est le jugement de vendre une chose qu'on n'a pas encore récupéré donc tu as acheté une chose tu n'as pas encore récupéré ça est-ce que tu as le droit de vendre ça ou est-ce que tu as le droit de faire ce que tu veux de ça donc de donner par exemple à quelqu'un alors que tu n'as pas encore récupéré alors dans ce qui concerne la chose par exemple précise tout d'abord il faut savoir que la récupération c'est selon ce qui est connu par exemple les maisons comment on va dire que tu as récupéré la maison parce que la maison tu ne peux pas la transporter ici les salons disent lorsqu'on te donne les clés n'est-ce pas de la maison les papiers etc ici c'est considéré comme une récupération le terrain aussi on t'a donné tous les papiers etc parce que tu ne peux pas transporter le terrain donc ici c'est considéré comme une récupération donc les choses on parle de récupération et bien les choses sont récupérées en fonction de celles-ci donc des choses qu'on ne peut pas par exemple déplacer on dit que tu as récupéré qu'on te donne les clés n'est-ce pas on te donne les papiers on te donne la pleine possibilité de faire ce que tu veux pardon de la chose donc ici on dit que tu as récupéré donc ces choses-là c'est des choses qu'on ne peut pas transporter c'est immobilier alors qu'en est-il sur le fait de vendre une chose avant d'avoir récupéré alors sachez que les savants divergent ici l'imam Abu Hanif a dit c'est permis de vendre n'est-ce pas des immobiliers comme les maisons etc donc ceux qu'on ne transporte pas même si tu n'as pas encore récupéré même si tu n'as pas encore récupéré ça contrairement aux mobiliers donc des choses que tu peux transporter c'est aussi l'avis de l'élève de l'imam Abu Hanif à Abu Yousuf deuxième avis c'est interdit de vendre ceux que tu n'as pas encore récupéré de manière absolue mobilier ou pas c'est-à-dire que ça soit mobilier ou pas c'est interdit de vendre une chose que tu n'as pas encore récupéré ça c'est l'avis de Mohamed ibn Hassan l'autre élève de l'imam Abu Hanif c'est l'avis de Zoufar c'est le mazhab des Shafi' c'est une version de l'imam Ahmed et c'est l'avis d'Ibn Hassan du Sheikh Islam d'Ibn Taymiyya d'Ibn Al-Qayyim d'Ibn Al-Qayyim et de beaucoup des savants contemporains et Ibn Taymiyya a même dit que c'est l'avis de la majorité des savants dans le majmou' fatah au tombe 19 à la page 511 il a dit et donc l'avis qui est juste n'est-ce pas l'avis qui est juste que dans la majorité des savants ceux sur quoi la majorité des savants sont c'est la vie apparente de l'imam Shafi' la vie apparente de l'imam Shafi' donc il a dit ici c'est sûr que la majorité des savants sont donc ça montre ici que le Sheikh Islam était mis à voir ici que c'est l'avis de la majorité des savants troisième avis ils disent que c'est permis donc de vendre une chose avant d'avoir récupéré ce n'est permis que sauf ce n'est pas permis pardon que dans les nourritures qu'on va peser soit avec une balance ou bien l'unité de mesure qui est le Kail ça c'est l'avis qui est connue des Malikia de Mashour des Malikia quatrième avis ce qui a interdit de vendre sans avoir récupéré c'est la nourriture où le riz bar entre dedans c'est tout le reste c'est permis ça c'est une réwa de l'imam Ahmed on a déjà dit quand on dit une chose là où le riz bar entre dedans ce sont des choses dans lesquelles si tu vends tu vends ça la même catégorie donc j'échange la même catégorie ça doit être la même quantité ça doit être sur place si les catégories sont différentes tu peux échanger comme tu veux mais ça doit être sur place la preuve d'élément à Boatani face à la permission de vendre ce qui est immobilier avant de l'avoir récupéré et pas immobilier donc ce qu'on peut déplacer leur preuve c'est quoi ? ils disent que la vente est un contrat obligatoire lorsqu'elle est conclue lorsqu'elle est conclue la chose devient la propriété de l'acheteur ça lui donne donc le droit de faire ce qu'il veut donc vendre, donner, etc on accepte de là que là où on a un texte qui est interdit de faire le tasarruf avant la récupération et on voit que c'est soit on voit que quand on regarde les textes qui interdisent de par exemple de qui interdisent par exemple de vendre la chose avant d'avoir récupéré tout ça ils disent quand on regarde les textes on voit que ces textes là nous parlent de soit la nourriture soit une marchandise que la personne peut transporter et parce qu'on dit par exemple jusqu'à ce que la personne transporte ça à son dépôt ou à son endroit où la personne vend donc comme le prophète parle de transporter ça veut dire que c'est une chose qu'on transporte et c'est tout ceci donc ça nous montre que l'interdiction de faire le tasarruf donc de jure pleinement de faire ce que tu veux de la marchandise ça c'est dans les choses qui sont mobiles des choses qu'on peut déplacer et non des choses qu'on ne peut pas déplacer donc il dit les choses qu'on ne peut pas déplacer on n'a pas de preuves et donc on reste à la base que c'est permis deuxième ils disent que ce qui est mobilier est sujet à la destruction avant la récupération si ça se gaspille le contrat est annulé avant il est annulé et donc l'acheteur n'est plus propriétaire et ceci il y a du l'aléatoire dedans car il se peut que le mobilier se gaspille il se peut que non avant la récupération il est l'aléatoire et on sait que c'est c'est moharram c'est interdit il dit c'est pourquoi c'est interdit dans les choses n'est-ce pas qu'on peut déplacer par contre dans des choses qu'on ne peut pas déplacer donc dans ce qui est immobilier il dit c'est rare que la chose se gaspille avant la récupération donc ici c'est permis il n'y a pas de roror bon c'était ça m'ont répondu à cela en disant que les textes sur l'interdiction de vendre une chose avant d'avoir récupéré c'est les textes qui sont généraux ça ne fait pas cette distinction entre ce qui est mobilier ce qui n'est pas mobilier et puis aussi celui qui achète par exemple la nourriture qu'on a pesé qu'on a pris à pleine mesure qu'on a fait le kale il récupère ça par exemple en gros ils disent pourtant lui il est préservé de l'annulation de l'acte par la destruction de la marchandise pourtant il n'est pas permis pour lui de vendre ça avant d'avoir fait quoi mesurer cela il dit ça montre ici que le problème n'est pas parce que ça peut se gaspiller ou la chose ne peut pas se gaspiller c'est pas ça le problème le problème ici de l'interdiction ce n'est pas un problème de parce que ça là ça peut se gaspiller ou ça ne peut pas se gaspiller non donc ça c'est pas quoi c'est pas vraiment alors ceux qui ont dit que c'est interdit de manière absolue ils ont dit ça a été rapporté l'Abi Daoud d'Abi Téyal ici il a dit il a dit au messager d'Allah j'achète parfois des choses des marchandises qu'est-ce qui est licite pour moi qu'est-ce qui n'est pas licite pour moi il dit le prophète lui a dit si tu achètes une marchandise ou quelque chose ne vends pas ça jusqu'à ce que tu tu récupères cela jusqu'à ce que tu récupères cela bon cette riwayat là certains ont dit que c'est pas authentique parce qu'il y a un rapporteur qui est majhoul Aboulib Niasma qui est majhoul et aussi un autre pronunciateur on dit c'est même pas mahfouz ce qui est venu authentique c'est que le prophète a interdit de vendre la nourriture jusqu'à ce que ça soit pesé jusqu'à ce que ça soit pesé ils ont dit c'est ça qui est authentique quand tu as la version là c'est pas ça bon il y a une autre une autre version qui est venue dans les sunnas Nabi Daoud il a dit Mouhammed Ibn Aoun Abtai Mouhammed Ibn Ghalid Ibn Ghalid Mouhammed Ibn Ishaq Nabi Zina Nabi Zina Nabi Abdullah Ibn Khunid Nabi Ibn Amr قال ابتعت زيتا في السوق لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فاردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلف بزراعي فالتفيت فإذا زيت ابن الثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع نهى أن تباع السلع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع السلع حيث تبتع حتى تحوزه تبجار إلى رحالهم alors ici on a un hadith de ابن عمر il dit j'ai acheté de de l'huile زيت il dit au marché et un homme m'a rencontré donc il a acheté il voulait acheter donc cette huile là il m'a donné une bonne somme il dit j'ai voulu donc frapper sur sa main donc pour dire que c'est bon c'est conclu il dit quelqu'un m'a pris par l'arrière quand j'ai regardé c'était زيت ابن الثابت il a dit ne vends pas ça là où tu as acheté jusqu'à ce que tu transportes ça à ton dépôt car le messager d'Allah a interdit de vendre la marchandise là où on a acheté ça jusqu'à ce qu'on ramène ça jusqu'à ce que les commerçants ramènent ça dans leur dépôt ça est là où ils vendent alors ils ont dit ici on a dit le prophète a interdit de vendre la marchandise donc ici c'est général on n'a pas précisé ici que ça doit être de la nourriture ou que ça doit être quelque chose qui est mobilier maintenant c'est quoi la sagesse pourquoi ici il faut savoir qu'il est interdit de vendre quelque chose là où tu as acheté ça c'est quoi la sagesse dans ça certains savants te disent que car si le commerçant qui t'a vendu la chose voit comment tu vends la même marchandise qui t'a vendu sur place à un prix élevé ça peut mettre quelque chose dans son coeur au point où il peut même annuler la vente renier la vente récupérer ça ou dire qu'il ne t'a pas vendu pour faire maintenant lui à sa place c'est-à-dire pour faire maintenant lui le contrat que tu es en train de faire donc s'il voit que tu as fait vraiment un bon contrat donc il peut commencer à nier qu'il ne t'a pas vendu donc lui maintenant il va faire quoi c'est lui qui va maintenant vouloir faire le contrat avec la personne avec qui tu as fait le contrat parce qu'il a vu que c'est un bon c'est un bon contrat donc le fait de vendre la même marchandise que tu as acheté n'est-ce pas au même endroit donc devant par exemple celui qui t'a vendu donc au même endroit où tu as acheté la marchandise certains savants disent que c'est interdit la sagesse c'est dans quoi le hadith ils ont cité ce hadith parmi les sages ils ont dit que le commerçant le fait qu'il te voit n'est-ce pas avec que tu vendes un marchandise qui t'a vendu comme ça à un prix élevé il peut voir que tu as fait un bon marché et donc ça peut amener quelque chose dans son coeur il peut annuler la vente c'est pourquoi certains savants tel que le shiq l'islam il a permis a permis que tu vendes ça à l'endroit où tu as acheté mais au vendeur mais au vendeur parce qu'il voit qu'ici il n'y aura pas la illa ne sera pas présente mais si tu vends à quelqu'un d'autre non le hadith c'est un hadith qui est les rapporteurs sont dignes de confiance sauf certains savants authentifiés et d'autres ont authentifié ça sauf le mot sila sauf le mot marchandise quand ils disent tous ceux qui ont rapporté ce hadith ont dit ne le vend pas ils n'ont pas dit on ne vend pas c'est-à-dire l'huile ils n'ont pas parlé de marchandise Wahbi est le seul qui a rapporté le mot marchandise les autres n'ont pas cité n'ont pas cité cela ils disent donc les autres ont dit ne le vend pas donc ici ils parlaient de quoi de l'huile ils disent et l'huile n'est-ce pas c'est quelque chose qu'on mesure par le kale Jade donc ça rejoint les hadiths qui parlent sur l'interdiction de vendre la nourriture les hadiths qui parlent sur l'interdiction de vendre la nourriture avant d'avoir récupéré cela donc ceux qui ont interdit on dit les textes sont généraux Jade ils ont dit par exemple le texte là le texte là n'a pas fait cette restriction là alors parmi les preuves ils disent quoi c'est une vente dont on n'est pas sûr que la personne pourra récupérer la chose donc si tu as acheté une chose tu n'as pas encore récupéré tu vends ça déjà on n'est pas sûr que tu vas récupérer ça il se peut que tu récupères il se peut que tu ne récupères pas parce que quelque chose peut se produire entre temps donc ils ont dit tout ça ça montre que c'est pas terminé Jade et ils ont dit le prophète interdit de prendre le bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant Jade et ils ont dit Ibn Abbas ça va venir on va parler de la garantie est-ce qu'il y a un talazum est-ce qu'il y a comment on appelle ça une corrélation est-ce qu'il y a un lien entre la garantie et le fait par exemple de vendre la marchandise ça va venir ils ont aussi dit qu'Ibn Abbas quand il a parlé de la question il a dit quoi il a dit je considère les autres marchandises comme comme la nourriture Jade c'est-à-dire qu'il dit qu'Ibn Abbas a dit qu'il considère les autres marchandises comme la nourriture comme c'est venu dans le Sahihain Jade donc il dit qu'Ibn Abbas il n'a pas fait la différence entre la nourriture et autres marchandises donc il a mélangé tout ça donc tout ce qui est marchandises tu n'as pas le droit de vendre ça sans avoir récupéré et quant à ceux qui ont dit l'interdiction c'est seulement celui des choses donc la nourriture donc des choses qu'on doit peser parmi les nourritures ils ont pris tous les textes où on interdit de vendre la nourriture jusqu'à ce qu'on qu'on pèse ça ou jusqu'à ce qu'on transporte ils ont dit tout ça ça montre que l'interdiction c'est ce qui ça lit c'est un rapport avec la nourriture donc on se limite à ça donc en dehors de la nourriture c'est permis n'est-ce pas de vendre des choses même si tu n'as pas encore récupéré alors ils disent aussi si la personne a acheté la marchandise la personne devient propriétaire de ça et donc ça rentre dans son domaine ça rentre dans sa responsabilité dans sa garantie donc c'est lui qui est garant de ça c'est lui qui est responsable or le prophète a interdit de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant donc lui ici il est garant de cette chose là donc il a le droit de prendre le bénéfice donc il peut déjà vendre même s'il n'a pas encore récupéré car lorsqu'il fait le contrat lorsqu'il a fait le contrat lorsqu'il a conclu il est devenu quoi il est devenu garant bon là ça revient à une grande question est-ce qu'il y a un thalazum un lien est-ce qu'il y a un lien un attachement ou une interaction entre la garantie et le fait de vendre le fait de jure pleinement de la marchandise ici il y a une divergence il y a une divergence sachez que la majorité donc à Hanafia les Shafia il y a un avis dans le mazhab de Malikia ils disent que il y a il y a un lien il y a un attachement il y a une interaction entre les deux donc il y a un lien ici et dans le mazhab de Hanabila l'imam Ahmed ils disent non il n'y a pas de lien et ça c'est ce qui est juste c'est l'avis qui est juste pourquoi ? parce que on a par exemple un cas c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai la garantie de quelque chose que ça veut forcément dire que j'ai le droit de vendre la chose c'est bien il n'y a pas directement un lien on va prendre par exemple le cas de celui qui loue celui qui loue ici là certains savants te disent celui qui loue il a le droit de faire louer ce qu'il loue à quelqu'un d'autre donc par exemple quelqu'un loue une maison toi tu loues une maison par exemple est-ce que tu as le droit de faire louer cette maison à quelqu'un d'autre sachant que c'est pas ta maison toi tu loues alors ici il y a un débat entre les savants il y a un débat des savants sur ceux-là mais l'avis qui est juste alors t'as un âme c'est que c'est permis parce qu'il y a deux questions ici déjà un est-ce que c'est permis de faire louer deux est-ce que tu as le droit de faire louer ça à un prix plus élevé que le prix qu'on te fait louer la maison ou l'appartement c'est ce que vous voyez donc ici certains savants te disent tu as le droit de faire louer ça mais après ils te disent quoi ils te disent pourtant ici tu n'es pas c'est pas toi qui es garant parce que lorsqu'on loue dans la location ça va venir en détail quand tu vas parler lorsqu'on loue quelque chose qui est responsable de la chose c'est le propriétaire donc si par exemple il y a quelque chose qui se casse dans la maison l'électricité il y a quelque chose au niveau des plomberies tout ça qui doit régler ça c'est le propriétaire selon l'islam c'est le propriétaire qui doit régler ça c'est pas comme on voit aujourd'hui beaucoup de gens font non c'est le propriétaire qui est responsable qui est garant sauf les savants disent sauf si la personne a fait quoi le tafrit la personne a été négligente sur une chose la personne a par exemple cassé la chose par négligence ça c'est un autre cas mais la personne n'a rien fait par exemple la lumière par exemple c'est à cause de quoi la durée tout ça ça s'est gaspillé donc il est rentré dans la maison la lumière ça passait et à un moment ça s'est arrêté ça avait duré donc il doit payer tout ça donc ici là les savants te disent que celui qui est garant vendant la location sur le propriétaire j'ai dit mais ici pourtant c'est pas lui qui est garant mais ici il a le droit de faire louer ça ils disent donc ça prouve qu'il n'y a pas directement un lien entre le fait d'être garant et le fait de vendre ou bien de faire le tasarruf dans une chose bon ça aussi c'est discutable ce que certains savants ont dit justement parce que justement parmi les preuves de ceux qui ont interdit de vendre et de faire louer la maison que tu loues par exemple ou la chose que tu loues de faire louer ça à une autre personne parmi les preuves ils ont dit le prophète a intérêt de prendre des bénéfices dans une chose dont on n'est pas garant ils ont dit or ici c'est pas toi qui es garant c'est le propriétaire qui es garant pourquoi tu as le droit de faire louer ça encore parce que oui mais les autres ont répondu ils ont dit tu es garant ici tu es garant parce que ici concernant les manas tu n'es pas garant concernant la chose en elle-même la chose ne t'appartient pas la maison ne t'appartient pas tu n'es pas garant par rapport à cela s'il y a un problème sans que ça n'émane d'une négligence de ta part tu n'es pas responsable mais tu es responsable des manas à faire du profit que tu en tires de cette maison ou de cet endroit tu es responsable tu as la garantie tu es garant de ça comment ça ils disent parce que si par exemple on t'a donné les clés de la maison on t'a dit voilà les clés tu rentres dans la maison tu peux rentrer déjà dans la maison pour louer maintenant toi tu décides tu sors tu fermes la maison tu voyages Jay tu voyages la fin du mois arrive est-ce que ici tu dois payer le propriétaire non tu dois payer le propriétaire tu dois payer le propriétaire pourquoi parce que ici là tu loues sa maison maintenant si toi tu décides de voyager lui ce n'est pas son problème si tu décides de voyager tu fermes la maison ça c'est toi-même Jay mais ici tu dois faire quoi tu dois lui donner son argent tu dois lui donner son argent ils ont dit donc ici ça prouve quoi ça prouve que tu es responsable tu es garant tu es responsable tu as la garantie en ce qui concerne les profits de la maison parce que sinon on devait dire quoi que celui-là qui loue par exemple et qui voyage il ne doit pas payer donc si toi par exemple tu loues une maison tu décides par exemple de voyager tu dis bon je m'avais par exemple passé un mois à tel endroit bon est-ce que ici on va dire le mois que tu as passé là à tel endroit tu ne payes pas le propriétaire tu dois payer le propriétaire tu dois payer le propriétaire sinon laisse sa maison il va mettre quelqu'un d'autre il va prendre son argent il ne va pas rester donc si tu fais 4 mois 5 mois là-bas donc il ne prend rien donc sa maison reste fermée comme ça non donc ici tu payes parce que lui il n'est pas responsable de ça maintenant si tu vois que tu ne peux pas rester dans la maison mais tu libères la maison tu dis au propriétaire que je libère je m'avais et lui va mettre quelqu'un d'autre mais tu vas faire 2 mois 3 mois dans un endroit après tu reviens tu dis non tu ne payes pas ça ne passe pas donc ils ont dit ici là tu es responsable donc par conséquent tu as le droit de mettre ça en location Jade c'est pourquoi il y en a d'autres qui ont dit tu peux vendre et tu peux mettre en location ce que tu loues donc par exemple la maison que tu loues mais tu ne dois pas dépasser le prix fixé ils ont dit parce que le prix de la maison ils ont dit parce que si tu vas prendre un bénéfice donc tu n'es pas gare donc si tu vas prendre un bénéfice donc ça veut dire que ce qui est interdit c'est de prendre un bénéfice donc un plus mais s'il n'y a pas de bénéfice c'est permis mais ça va venir en détail c'est permis même de faire louer ça un prix plus élevé Jade donc ils ont dit ici certains s'avons pris ça comme d'ailleurs ils ont dit il n'y a pas directement une corrélation bon ça ça reste aussi discutable parce que si on voit bien qu'il a il a quand même la garantie mais on peut prendre l'exemple de la vente de la dette à celui même qui te doit c'est permis chez la majorité chez la majorité avec des conditions avec des conditions déjà pas de ça pourtant le domaine ici la garantie c'est pas sur toi c'est pas sur toi c'est celui qui te doit là qui est garant mais ici on a vu que c'est permis bien évidemment avec les conditions qu'on a déjà détaillé donc vendre la dette à celui qui te doit parmi les exemples qu'on peut se citer le voleur le voleur il n'a pas le droit de faire le tasseur roof dans la chose là il n'a pas le droit par exemple de vendre cette chose là de donner ça à quelqu'un par exemple ça ne lui appartient pas il a volé ça mais il est responsable il a la garantie c'est lui qui pose c'est-à-dire la garantie repose sur lui c'est-à-dire si il y a un problème il est responsable donc quelqu'un qui a volé un téléphone il a volé une voiture il a volé quelque chose si la chose là a un problème c'est lui qui paye c'est lui qui est responsable de ça mais ici il est interdit pour lui de faire le tasseur roof parce qu'il a volé parce que ça ne lui appartient pas donc ici on voit qu'il n'y a pas donc c'est pas parce que il a la garantie qu'il faut se mettre le droit de vendre de vendre ça donc ici il dit il n'y a pas une corrélation c'est-à-dire il n'y a pas directement une interaction ou bien un attachement un lien entre le domaine la garantie et le fait de vendre la chose ok donc on ne doit pas dire ici que dès qu'il a acheté c'est rentré dans sa garantie et comme c'est rentré dans sa garantie et là ça met encore un débat et ça va venir et Charles va parler de ça est-ce que ici qui est garant ici quand tu achètes la marchandise et que ça reste sur le propriétaire c'est le propriétaire qui est garant pardon le vendeur c'est le vendeur qui est garant ou c'est toi ça si c'est un débat ça va venir en détail mais on ne doit pas dire ici que comme la garantie donc dès que tu as fait le contrat le domaine te revient donc c'est toi maintenant qui est responsable et donc par conséquent comme c'est toi qui es responsable sur le droit de prendre le bénéfice sur cette chose parce que le prophète a dit que de ne pas prendre le bénéfice dans une chose dont on n'est pas dans une chose dont on n'est pas garant et donc ici comme tu es garantie tu as le droit parce qu'il n'y a pas directement un thalasme il n'y a pas directement un lien entre le domaine la garantie et le fait de vendre on peut très bien avoir la garantie de quelque chose et n'avoir pas le droit n'est-ce pas de vendre la chose la divergence elle est vaste entre des savants c'est-à-dire concernant le domaine le thalasme le lien qu'il y a entre le domaine et la vente ou le tasarruf mais en résumé ça c'est un résumé c'est un résumé que je suis en train de vous faire en résumé il n'y a pas directement des thalasme ça c'est ce qui est le rojih et la vie qui est juste c'est la vie de l'imam c'est la vie de l'imam c'est-à-dire il est interdit de vendre toutes sortes de marchandises que tu as acheté jusqu'à ce que tu récupères ça donc tu n'as pas le droit de vendre ça avant d'avoir récupéré pourquoi car même si on dit que les seuls hadiths j'ai même si on dit que les seuls hadiths authentiques sont ceux qui citent la nourriture mais ici nous disons ça c'est ce qu'on dit parce qu'on a vu qu'il y a d'autres hadiths qui ont parlé de marchandises sans préciser bien évidemment même si c'est un débat aussi sur l'authenticité de ces hadiths mais nous disons ceci même si on dit que les textes qui sont venus de manière authentique nous parlent de la nourriture donc de là on va dire que c'est ce qui est interdit de vendre avant d'avoir récupéré la nourriture donc en dehors de la nourriture on peut vendre même si on n'a pas encore récupéré ici là même si on dit ça nous disons c'est quoi la ilah c'est quoi la raison de l'interdiction ici pourquoi on a interdit cela c'est-à-dire pourquoi on a interdit de vendre par exemple la nourriture avant d'avoir récupéré est-ce que c'est parce que le premier acte n'est pas complet car il reste encore le taslim du mabi' donc la remise de la marchandise donc on ne peut pas faire encore un autre contrat sur cette marchandise avant que le premier contrat ne se complète par la remise de la marchandise est-ce que vous suivez ? est-ce que c'est ça la raison ? la raison c'est parce que le contrat on a vu que le taslim ça fait partie de la complémentarité du contrat est-ce que c'est parce que le premier contrat n'est pas encore complet parce qu'il manque encore quoi ? la récupération de la marchandise et donc comme il manque encore la récupération de la marchandise on ne peut pas faire un autre contrat sur ce contrat là déjà avant que le premier contrat n'est pas encore complet il va être complet par la remise de la marchandise donc le cas échéant l'acheteur ne peut pas remettre la marchandise au deuxième c'est-à-dire que s'il n'a pas encore récupéré il ne peut pas remettre la marchandise au deuxième acheteur Jade car celui qui lui a vendu ne lui a pas encore donné ça et il se peut même qu'il ne lui donne pas il se peut qu'il ne lui donne pas Jade surtout si celui-là a vendu la marchandise avec c'est-à-dire il a fait un bon marché concernant cette marchandise là et que le propriétaire ou bien le vendeur pardon voit ou bien il est au courant de ça il est au courant par exemple qu'il a eu un grand bénéfice un grand bénéfice sur la marchandise la marchandise qu'il lui a vendu là donc il peut même annuler la vente il peut même annuler la vente il peut bien nier dire que non je n'étais pas vendu ça parce qu'il a vu que l'autre a fait un bon contrat donc est-ce que c'est ça la raison de l'interdiction Jade c'est pourquoi Ibn Taymiyyah il a permis que tu vendes à qui au vendeur même si tu ne l'as pas encore récupéré parce qu'il dit il dit si il n'y aura pas cette raison là ne se trouve pas ici parce qu'il n'y a pas de quoi il va nier quoi ici c'est à lui que tu vends la marchandise tu revends la marchandise bon ça ça reste aussi un débat ici donc c'est ça on va dire que c'est ça la raison de l'interdiction de vendre une marchandise de vendre la nourriture avant d'avoir récupéré ou bien on dit que la raison ici c'est le tasor c'est parce que le tasorruf a un rapport avec le bomane c'est-à-dire le fait de jouir de la marchandise par exemple vendre etc ça a un rapport avec la garantie la responsabilité c'est-à-dire ce qui est dans le bomane ce qui rentre dans la garantie de la personne si c'est lui qui a la garantie celui qui est responsable il a donc le droit de faire un tasorruf donc il a le droit de jouir de cette marchandise comme il veut et donc le ribah le bénéfice il a le droit donc de prendre le bénéfice etc concernant cette marchandise est-ce qu'on va dire que c'est ça la illa donc al-kharaj bit bomane les bénéfices sont par rapport à celui qui a la garantie donc est-ce qu'on va dire ici que c'est ça en fait la raison donc la raison c'est parce que la chose on est interdit parce que la chose ne rentre pas dans ton domaine dans ta garantie dès que la chose rentre dans ta garantie ça veut dire que c'est c'est permis et donc comme ici là du moment le fait qu'il achète le fait qu'il achète la marchandise ça rentre dans sa garantie donc pour certains ça rentre sur l'acheteur qui est garant donc il a le droit de faire le domaine est-ce que c'est ça la illa ici ou bien la illa c'est ce qu'on a cité donc la première chose qu'on a là-bas cité ce qui est plus apparent c'est que la illa ici c'est parce que le contrat n'est pas encore complet le contrat n'est pas encore complet c'est pas fini il manque encore il manque encore quoi ? il manque encore le taslim donc la récupération de la marchandise en ce cas à mon avis il n'y a pas directement de relation entre le domaine donc la garantie et le fait de jure de la marchandise par exemple le aria j'ai dit par exemple garde moi ça mais tu peux utiliser par exemple cette chose là ici là qui est garant ici ici c'est pas celui qui prend qui est garant j'ai dit mais est-ce qu'on a le droit par exemple de conditionner j'ai dit par exemple je te donne ça tu gardes tu peux utiliser mais ici là s'il y a un problème c'est toi s'il y a un problème c'est toi qui es responsable de cela donc je te le passe mais c'est toi qui as la garantie certains savants te disent qu'ici c'est permis bien évidemment il y a aussi une divergence ça va venir inchallah mais ils te disent quoi ils te disent si tu as le droit donc ici c'est lui qui va être garant mais est-ce qu'il a le droit de faire le tasseur de cette chose là tu as dit tiens garde moi ça mais tu peux l'utiliser ou bien lui il t'a demandé tu as demandé il te demande est-ce que je peux utiliser non tu peux utiliser mais s'il y a un problème c'est toi ce qui est garant ici c'est celui-là qui a pris la chose pourtant il n'a pas le droit de vendre ça il n'a pas le droit de vendre ça mais pourtant il a la garantie il n'y a pas un lien entre le fait d'être garant et le fait de vendre la chose on peut très bien être garant sans pour autant avoir le droit de vendre et on dit aussi l'avis de l'imam Shafi'i c'est un avis qui est il y a une précaution ici parce que si tu vends avant d'avoir récupéré la chose il y a une divergence si tu vends après ils sont tous d'accord que la vente n'a aucun aucun problème j'ai dit certains ont dit si on a interdit de vendre la nourriture avant de l'avoir récupéré sachant que les gens ont plus besoin de ça qu'autre chose ils ont dit donc ça veut dire des choses moindres que ça comme les maisons les terrains etc jade dont les gens ont moins besoin par rapport à la nourriture a fortiori aussi on ne doit pas vendre ça sans avoir récupéré bon il y a d'autres qui ont dit ici on a fait une durité concernant la nourriture car les gens ont besoin ont plus besoin de ça contrairement aux autres aux autres choses mais à la coup des hal la divergence elle est forte mais l'avis que nous trouvons juste c'est l'avis d'Ibn Temia l'Ibn Shafi'i Shabnur Semi la majorité des savants contemporains c'est que tu n'as pas le droit de vendre une marchandise sans avoir récupéré cela jade il faut d'abord récupérer la marchandise ensuite tu peux la vendre alors une autre question se pose ici si la marchandise se gaspille la marchandise se gaspille exemple tu as acheté la marchandise tu n'as pas récupéré par exemple mais tu as déjà acheté il y a un problème qui porte les responsabilités qui est responsable donc j'achète une chose le contrat est déjà conclu on s'est séparé j'ai déjà acheté mais je n'ai pas encore récupéré c'est encore chez le vendeur maintenant il y a un problème un problème externe c'est à dire que ce n'est pas le vendeur qui est responsable il y a eu par exemple je ne sais pas une pluie ou bien un incendie ou bien je ne sais pas quelque chose s'est produit est-ce que ici là je suis responsable ou bien c'est le vendeur qui est responsable donc il doit me rendre mon argent qu'est-ce qui se passe ici alors si la marchandise se gaspille après l'achat par quelque chose par exemple qui vient du ciel comme des pluies les rosées j'ai donc avant récupération ou quelque chose comme on a dit une catastrophe etc qui est garant alors ici là il y a une divergence certains disent c'est le vendeur qui est garant ça c'est l'avis des Hanafiyas les Shafi'iyas et un avis dans le mazhab des Hanabila d'autres ont dit c'est l'acheteur qui est garant donc j'ai acheté j'ai acheté la marchandise j'ai acheté j'ai acheté le vendeur ça c'est gaspillé qui porte les responsabilités certains disent l'acheteur d'autres disent le vendeur donc ceux qui ont dit c'est l'acheteur c'est les Malikia et c'est l'avis qui est connue des Hanabila donc Mashhur du mazhab des Hanabila sauf que les Malikia ont accepté des choses comme par exemple la marchandise que le vendeur garde jusqu'à ce que l'acheteur apporte l'argent cash ou une vente où l'acheteur a le choix bon il y a plusieurs choses qu'ils ont accepté mais ici là de manière globale il y a des savants qui ont dit la garantie revient à l'acheteur d'autres ont dit la garantie revient ça dit qui est responsable c'est l'acheteur d'autres ont dit c'est le vendeur qui est responsable ceux qui ont dit le bon man donc la garantie la responsabilité est sur le vendeur disent qu'on a interdit de vendre des choses avant de les avoir récupérées et ceci car le bon man la garantie est sur le vendeur donc l'acheteur n'a pas le droit de prendre des bénéfices dans une chose dont il n'est pas garant est-ce que vous voyez donc ils ont dit le prophète interdit de prendre le bénéfice dans une chose dont il n'est pas garant ils ont dit le prophète aussi interdit de vendre la marchandise avant d'avoir récupéré ça ils disent pourquoi on a interdit de vendre la marchandise avant d'avoir récupéré ils disent parce que justement la garantie est sur le vendeur c'est le vendeur qui est responsable s'il y a un problème c'est lui qui est responsable donc ça veut dire que toi tu n'as pas le droit de prendre des bénéfices dans une chose dont tu n'es pas garant donc c'est pas toi qui es garant donc c'est à cause de ça le prophète interdit bon ça aussi quand on a déjà dit qu'il n'y a pas directement d'interaction ou de lien entre la garantie le fait d'avoir la garantie et le taserrouf de plus le hadith a interdit un bénéfice le hadith a interdit de prendre un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant donc ce qui est interdit c'est le bénéfice donc ça veut dire que si on vance à un prix inférieur ou au même prix qu'il a acheté c'est permis ce qui est interdit c'est de prendre un bénéfice mais si je vance au même prix que j'ai acheté la marchandise ou un prix inférieur je ne rentre pas dans l'interdiction donc vraiment prendre ça comme d'alil pour dire que la garantie revient au vendeur pour dire que s'il y a un problème ça revient au vendeur ça prouve clairement que ça a argumenté de ce texte pour prouver que le domaine est sur le vendeur l'argumentaire n'est pas n'est pas sahih et la même manière c'est s'appuyer de ça pour interdire de vendre de manière absolue donc ici faites attention on parle de quelque chose qui a déjà été acheté et non tu vends une chose que tu n'as pas encore acheté car on a déjà parlé de cette question de vendre une chose que tu n'as pas encore acheté on a fait le tafsir entre ce qui est mon souffle c'est ce qui est décrit et ce qui n'est pas décrit parce qu'il y a une différence entre ce que tu as déjà acheté et ce que tu n'as pas encore acheté ce que tu as déjà acheté c'est déjà dans ton domaine c'est déjà dans ta garantie tu es responsable de ça même si tu n'as pas encore récupéré chez certains savants or ce que tu n'as pas encore acheté c'est pas du tout dans ton domaine ça ne rentre pas encore dans ton domaine et cela par consensus des savants tu n'es pas responsable tu n'es pas garant de cela et cela par consensus des savants ça c'est quoi ça c'est ce qui concerne les choses qui sont précises mais les choses décrites ça c'est on a déjà parlé de cette question on a dit que les choses décrites ça c'est permis ce qu'ils disent c'est l'acheteur qui est responsable s'il y a un problème ce n'est pas le vendeur il se base sur un hasard de Omar il dit aussi dès que le contrat est fait la chose devient la propriété de l'acheteur donc les bénéfices de cette chose lui reviennent ça veut dire alors que le boman donc la garantie c'est sur lui parce que le prophète a dit même si ce hadith là mais les savants sont unanimes sur le sens c'est à dire que les profits sont obtenus par celui qui est garant donc ici ils disent c'est lui qui est garant donc il a le droit par exemple puisqu'il a le droit ici de vendre puisqu'il est devenu propriété il a le droit de vendre donc ça veut dire que c'est lui qui est c'est lui qui est garant ils disent aussi si le vendeur a autorisé à l'acheteur de récupérer sa marchandise lui il la laisse et la pluie vient gaspiller ça c'est lui qui est responsable car il a été négligent il n'a pas récupéré sa marchandise le vendeur a fait ce qu'il a demandé de faire la vie que nous trouvons juste le plus savant c'est la vie c'est que la responsabilité revient au vendeur pas à l'acheteur donc si tu achètes quelque chose tu n'as pas encore récupéré la responsabilité revient au vendeur et non à à l'acheteur et non à l'acheteur sauf si le vendeur t'a demandé de récupérer la chose tu as refusé et qu'il y a eu un problème ici tu es responsable parce que tu as été négligé il t'a bien dit de récupérer tu as refusé donc s'il y a un problème c'est toi qui es responsable de ça Jade alors pourquoi on dit ça pourquoi on dit que c'est le vendeur n'est-ce pas qui est responsable alors on a ce qu'on appelle quand on dit ici que c'est le vendeur ça veut dire quoi ça veut dire que s'il y a un problème le vendeur doit te remettre ton argent Jade ici on a ce qu'on appelle le chef va parler de ça ici c'est-à-dire que le vendeur doit délaisser il ne doit pas prendre l'argent par exemple des fruits qui ont été détruits donc quelqu'un a acheté des fruits Jade et il y a eu une catastrophe la pluie donc la personne a laissé les fruits par exemple chez le vendeur il y a eu une catastrophe les vents les pluies etc quelque chose ça a gaspillé ça est-ce qu'ici il a le droit de prendre l'argent là ou bien il doit rendre l'argent à l'acheteur donc ça c'est un débat c'est ce qu'on va parler ici est-ce que la sentence elle est spécifique aux fruits c'est pas spécifique aux fruits c'est général car le prophète Mohamed il a parlé de manière générale et on regarde la cause de l'interdiction il a dit dans le hadith si il y a une catastrophe qui arrive pourquoi tu vas rendre licite l'argent de ton frère Jade pourquoi tu prends l'argent de ton frère sans droit parce que lui il aura perdu et les fruits il va perdre aussi son argent donc il a acheté des fruits il a les saissé chez toi il y a eu une catastrophe toi tu prends l'argent là tu ne lui donnes rien du tout donc il aura perdu et l'argent et les fruits Jade alors quelqu'un achète des fruits sur l'arbre Jade et ça reste chez le vendeur le vendeur prend l'argent l'acheteur donc décide de laisser les fruits chez le vendeur il a acheté les fruits il décide de laisser ça chez le vendeur s'il y a un problème un vent la pluie tonnerre etc sur qui pèse cette responsabilité est-ce que c'est dans le boman du vendeur c'est le vendeur qui est garant car c'est toujours chez lui ou bien c'est dans le boman de l'acheteur car il pouvait prendre mais il a laissé ça là-bas alors ici il y a deux avis des savants certains ont dit la responsabilité est portée par l'acheteur c'est lui qui est garant s'il y a un problème ça c'est l'avis des Hanafiya c'est le nouvel avis de l'imam Shafi'i deuxième avis la responsabilité est portée par le vendeur ça c'est l'avis des Malikiya des Hanabila et l'ancien avis de l'imam Shafi'i la preuve des Malikiya des Hanabila c'est ce qui est rapporté dans le sohich muslim que le prophète a ordonné au vendeur de délaisser l'argent des fruits qui ont été détruits par des intempéries ou des catastrophes donc c'est-à-dire il ne doit pas prendre l'argent là Jade il doit rendre l'argent là à qui ? à l'acheteur ou bien s'il n'a pas encore pris il ne doit pas obliger l'acheteur de lui donner l'argent parce que la chose c'est c'est gaspillé il y a eu une catastrophe Jade ils ont dit ici vous pouvez être à ordonner donc que le vendeur de délaisser l'argent n'est-ce pas des fruits qui ont été oubliés de ceux qui ont subi des catastrophes ils ont dit ici c'est un ordre est-ce que vous suivez ? et c'est aussi rapporté dans le muslim d'après Ibn Jurej qui l'a entendu Jabir Ibn Abdillah il dit si tu vends à ton frère des fruits et que ces derniers ont été atteints d'une température ou bien de catastrophe il n'est pas licite pour toi de prendre quoi que ce soit de ton frère pourquoi prendrais-tu l'argent ou les biens de ton frère sans droit l'aspect argumentatif il dit le prophète a dit il n'est pas licite pour toi ça prouve que c'est obligatoire pour lui de rendre l'argent Jade ou s'il n'a pas encore pris il ne doit pas obliger l'acheteur de lui donner quoi que ce soit parce qu'ici l'acheteur va perdre et les fruits et et l'argent Jade il va perdre ça bien justement donc ils ont dit ici le prophète Mohammed interdit au vendeur de prendre quoi que ce soit Jade car son frère aura perdu l'argent et les fruits il n'aura rien gagné or c'est pas lui il n'a pas été fautif Jade ils se sont arrangés ils ont fait le contrat il a laissé ça chez lui maintenant il y a eu une pluie ou bien vent ou bien tonnerre ou quelque chose comme ça la chose s'est gaspillée donc si lui il dit il ne lui rend pas l'argent et bien évidemment les fruits ont été gaspillés qu'est-ce qui se passe l'acheteur perd il n'a rien ici alors ceux qui ont dit la responsabilité sur l'acheteur ils ont eu le hadith de Jabir donc le premier il leur donnait de laisser l'argent n'est-ce pas la chose où il y a eu les fruits il y a eu la catastrophe ils disent le premier qui dit que le prophète a ordonné au vendeur de laisser l'argent des fruits qui ont subi une catastrophe ils disent que c'est faible et ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i que le hadith est faible ils disent parce que Sofiane est le seul qui a rapporté ça mais ça c'est pas sahih le hadith était sahih et en plus le hadith c'est dans le muslim de plus c'est pas le seul à avoir rapporté à rapporter cela et ça vient même être renforcé aussi par le hadith de Jabir qui est dans le muslim l'autre hadith que j'ai cité précédemment le prophète a dit si tu vends des fruits à ton frère et que ce dernier était atteint d'une température de catastrophe il n'est pas licite pour toi de prendre quoi que ce soit n'est-ce pas de ton frère pourquoi prendrais-tu l'argent de ton frère sans droit donc le hadith de Sofiane est mahfouz c'est un hadith qui est authentique de plus de plus Sofiane il n'y a un siqo parmi les grandes siqo dire qu'il s'est trompé ici c'est pas facile il faut vraiment des désartements ici le fait que l'acheteur a le plein droit de faire ce qu'il veut avec les fruits même si c'est encore sur l'arbre c'est une preuve que c'est considéré comme si il a déjà récupéré ça c'est ce qu'ils disent ils disent oh toute marchandise que l'acheteur a déjà récupéré si un problème arrive à la marchandise c'est lui qui est garant donc c'est pareil ici donc c'est pareil ici par exemple tu achètes des chaussures tu emmènes ça chez toi si ça se gaspille il y a eu un problème par exemple incendie quelque chose est-ce que tu repasses sur le vendeur tu diras moi mon argent non donc ils disent ici là c'est comme si c'est à dire le fait que tu peux l'acheteur peut déjà faire le tasorruf donc il peut déjà vendre par exemple la marchandise alors qu'il a laissé les fruits là-bas chez le commerçant par exemple sur l'arbre ils disent que c'est une preuve qui sait ça rentre dans son dans son boman c'est-à-dire dans sa garantie bon ici certains savons dit le crop n'est pas complet il n'y a pas une récupération complète ici même si tu as laissé encore les fruits là-bas chez le vendeur ils disent parce que le vendeur doit arroser il doit s'occuper des fruits là jusqu'à ce que tu récupères ils disent donc ici c'est pas la récupération n'est pas complète alors ceux-là qui ont dit que la garantie revient à l'acheteur suivez attentifment parce que c'est important j'ai dit je sais que c'est parfois un peu compliqué mais si on est très attentif avec l'aide d'Allah ça peut c'est facile c'est facile alors ceux qui ont dit la garantie et c'est sûr l'acheteur ils disent quoi ils disent les deux hadiths qu'on a cités là les deux hadiths c'est si le vendeur vend des fruits avant leur maturité à ce moment on dit c'est le vendeur qui est responsable car il a fait ce qui est haram il a fait ce qui est interdit mais s'ils vont après leur maturité après que les fruits soient mûrs ici c'est l'acheteur qui est responsable bon cette parole Ibn Temi a dit que c'est bantil cette parole Ibn Temi a dit que c'est c'est bantil c'est-à-dire dire que les hadiths ou le prophète ici dit que s'il y a eu une catastrophe pourquoi tu prends l'argent de ton frère etc sans droit dire que ici c'est s'il vend les fruits avant que ça n'arrive à leur maturité là c'est le vendeur qui est garant parce qu'il a fait ce qui est haram par contre s'il vend après c'est pas lui qui est garant c'est l'acheteur dire que c'est ça le sens Ibn Temi a dit que ça c'est bantil c'est faux le prophète a dit si tu vends les fruits à ton frère si tu vends des fruits à ton frère ceci ne s'applique pas à une vente interdite quand le prophète dit si tu vends des fruits à ton frère il ne parle pas d'une vente interdite sinon il devait d'abord lui dire que la vente qu'il a eu à faire c'est une vente qui est interdite c'est faux et Ibn Temi a dit que le prophète a dit les fruits ici c'est général ici c'est général il n'a pas restreint ça qu'avant la maturité ça veut dire que votre restriction là nécessite un dalil alors les preuves des Hanafi et le nouvel avis de Shafi'i c'est à dire que la responsabilité est sur l'acheteur ils ont dit ça a été rapporté dans le Sahih Muslim le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri alors ils disent qu'au temps du prophète le hadith est dans le Sahih Muslim au temps du prophète un homme a été atteint ses fruits ont été atteints de catastrophes il y a eu une catastrophe les fruits qu'il avait acheté n'est-ce pas se sont gaspillés par une catastrophe et il avait plein de dettes le prophète a dit aux gens faites des aumônes pour lui les gens ont fait des aumônes pour lui mais ce qu'on lui a donné comme bien ça n'a pas pu rembourser toutes ses dettes alors le prophète Mohammed a dit à ceux-là à qui il devait il a dit prenez ce que vous trouvez et vous n'avez rien d'autre que ça prenez ce que vous trouvez vous n'avez rien d'autre que ça j'ai l'aspect argumentatif ici du hadith c'est qui nous intéresse ici il dit le prophète n'a pas annulé ce qu'il devait au vendeur ceux qui lui ont vendu des fruits pourtant ces fruits-là ont été atteints de catastrophes suivez attentivement l'aspect argumentatif il dit le prophète ici n'a pas annulé ce qu'il devait au vendeur et pourtant les fruits ont été atteints de catastrophes donc si la responsabilité était sur le vendeur le prophète devait annuler vous n'avez rien à prendre vous n'avez pas lui demandé quoi que ce soit vous n'avez pas lui demandé quoi que ce soit parce que c'est dit ces fruits ont subi une catastrophe mais ici le prophète n'a pas annulé leur dette c'est-à-dire leur dû et ça vous suivez et s'il y avait parmi eux déjà ceux qui avaient récupéré leur argent le prophète ne leur a pas demandé de rendre c'est-à-dire si parmi eux il y avait qui avaient déjà récupéré leur argent ils disent aussi le prophète n'a pas aussi demandé donc ça montre que c'est l'acheteur qui est responsable et non le vendeur s'il y a un problème donc tu as acheté quelque chose tu as laissé ça là-bas tu as acheté les fruits tu as laissé ça chez le vendeur s'il y a un problème ils disent qui est responsable c'est l'acheteur mais les autres ont répondu à ce hadith ils ont répondu à ce hadith en disant que le hadith n'est pas clair il se peut que lui il avait déjà récupéré ses fruits est-ce que vous suivez le hadith ne nous dit pas si les fruits étaient restés chez les vendeurs est-ce que le hadith nous dit que les fruits sont restés chez le vendeur le hadith ne nous précise pas que les fruits sont restés chez le vendeur le hadith ne nous dit même pas est-ce que les fruits étaient chez les vendeurs ou les fruits il avait déjà récupéré ça le hadith ne nous précise pas ça or les autres hadiths sont clairs et la qaïda usoulia la règle parmi la règle des usoul la qaïda usoulia la règle n'est-ce pas chez les savants des usouls, des fondements de la justice islamique c'est quoi ? c'est la règle qu'il y a même avait amené la preuve lorsqu'il y a des hypothèses dans ça on peut plus s'argumenter de ça sur la question sur le sujet donc ici il y a des hypothèses il se peut que les fruits n'est-ce pas étaient encore chez les vendeurs il se peut qu'il avait déjà récupéré donc c'est pas clair donc ici il y a des hypothèses alors que là-bas on a des textes clairs le prophète a dit si tu vends des fruits à ton frère et qu'il y a une catastrophe il a dit quoi ? il n'est pas permis pour toi de prendre quoi que ce soit de ton frère pourquoi tu vas prendre l'argent de ton frère sans droit ? donc on dit ici que ce n'est pas quoi ? le hadith n'est pas le hadith n'est pas clair donc on ne peut pas prendre ça comme d'alil parmi leurs preuves aussi sont argumentées de ce que l'imam Boukhari a cité dans son sahih d'après Zaid ibn al-Sabit il a dit qu'au temps du prophète Mohamed les gens se vendaient des fruits ils se vendaient des fruits entre eux lorsqu'il fallait récupérer les acheteurs disaient ça a été atteint de catastrophes donc il y a eu des tempéries etc ça s'est gaspillé et il y avait des disputes entre les vendeurs et les acheteurs et lorsque les disputes se sont accentuées auprès du prophète Mohamed il est interdit de vendre des fruits avant leur maturité l'aspect argumentatif le wajid et le dalala il dit ici les compagnons achetaient des fruits avant leur maturité ça se gaspillait les vendeurs réclamaient l'argent donc le vendeur réclamait son argent et l'acheteur réclamait n'est-ce pas l'acheteur ne voulait pas lui donner l'argent parce qu'il estimait qu'il y a eu quoi les fruits se sont gaspillés ils disent si c'était obligatoire au vendeur de ne rien prendre comme argent le prophète devait dire au vendeur que c'est pas votre droit car les fruits se sont gaspillés mais le prophète Mohamed sallam n'a pas dit ça il a plutôt quoi il aura plutôt interdit de vendre la marchandise avant avant sa maturité les fruits avant que les fruits ne deviennent mûrs bon c'est parce que vous avez compris le wajid et le dalala la réponse à cela et ceux qui ont dit la responsabilité revient au vendeur ici s'ils laissent les fruits chez le vendeur ils disent le hadith c'est avant que le prophète ne dise que le vendeur ne doit pas prendre l'argent s'il y a une catastrophe ou il y a une température concernant les fruits ils disent la preuve c'est quoi c'est que le prophète la preuve c'est que c'est interdit de vendre les fruits avant leur maturité or ici on voit qu'il faisait ça donc ça montre ici que c'était avant avant l'interdiction puisqu'à la fin du hadith il a dit le prophète leur a interdit de vendre des fruits avant leur maturité jade parce que dans l'autre hadith il a dit quoi il a dit si tu vends à ton frère des fruits et qu'il y a une catastrophe une catastrophe ça arrive à ces fruits là tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit de ton frère sur quoi tu vas prendre sur quelle base tu vas prendre ou pourquoi tu vas prendre l'argent de ton frère ou les biens de ton frère sans droit donc ça montre aisement ici que ça c'est avant donc le le prophète c'était là c'est avant l'interdiction jade de prendre l'argent n'est-ce pas s'il y a eu quoi une catastrophe car on voit bien que le prophète Mohammed a interdit de vendre les fruits après avant leur maturité jade on voit bien que le prophète Mohammed à la fin du hadith il a interdit de vendre les fruits avant leur maturité donc quand le prophète dit si tu vendes des fruits à ton frère jade et qu'il y a une catastrophe etc on voit bien qu'ici le prophète ne parle pas de ce qui est haram jade parmi les dalils aussi ce sont argumentés du hadith de Anas le hadith de Anas qui est rapporté dans le Sahih où on dit ils ont dit le hadith nous dit que le messager que le messager d'Allah a interdit la vente des fruits jusqu'à ce qu'ils mûrissent et on a demandé comment on va dire à quel moment on dit que ça mûrit jade il a répondu jusqu'à ce qu'ils jaunissent ou jusqu'à ce qu'ils rougissent l'aspect argumentatif ça veut dire que s'ils vendent ça après que les fruits aient atteint leur maturité la responsabilité repose sur l'acheteur pas le vendeur car ici le prophète a donné la raison le prophète a donné la raison jade il a dit que si la personne doit c'est-à-dire il a interdit de vendre jusqu'à ce que le fruit atteigne sa maturité mais il a dit quoi ? il a dit ça parce que s'il y a une catastrophe pourquoi il va rendre licite l'argent qu'il a pris de son frère est-ce que vous suivez ? ils disent car si on dit même s'il vend après la maturité après que le fruit soit mûr que c'est toujours sur la responsabilité du vendeur c'est-à-dire il vend les fruits les fruits sont déjà mûrs mais ça reste chez lui si on dit ici que c'est toujours sur la responsabilité du vendeur comme vous dites là que si les fruits restent chez le vendeur c'est sur la responsabilité du vendeur ils disent il n'y a pas alors des différences entre le fait de vendre avant ou après que les fruits ont atteint leur maturité est-ce que vous suivez ? je ne sais pas si vous avez compris ça je ne sais pas si vous avez compris ça en résumé ça veut dire quoi ça leur argument ils te disent le prophète on voit que le prophète ici a mis la garantie au vendeur parce qu'il a dit s'il y a une catastrophe qui arrive il n'est pas permis pour toi de prendre l'argent de ton frère pourquoi tu vas prendre les biens de ton frère sans droit donc ça veut dire qui est garant ici c'est le c'est le vendeur est-ce que vous suivez ? mais ici là pourquoi pourquoi c'est lui qui est garant ? ils disent parce qu'ici il a fait ce qui est haram le prophète a dit si tu vends à ton frère des fruits et que il y a une catastrophe qui arrive donc ils disent ici le prophète Mohamed comme il a interdit de vendre n'est-ce pas le fruit avant que ça soit mûr et on a vu la raison parce qu'il se peut qu'il y ait un problème des intempéries des catastrophes donc le vent par exemple des trucs comme ça donc si ça arrive l'acheteur aura perdu son argent il aura perdu aussi les fruits donc le prophète a dit ici au vendeur de ne pas prendre l'argent ils disent donc ici le prophète a mis la garantie c'est qui porte c'est-à-dire la garantie c'est sûr qui est responsable c'est le vendeur ils disent mais ça veut donc dire on comprend donc de ce hadith c'est que s'il vend ça prêt que les fruits soient mûrs ça veut dire que c'est maintenant l'acheteur qui est garant je ne sais pas si vous avez suivi c'est maintenant l'acheteur qui est garant pourquoi ? parce qu'ils disent que le prophète a mis la responsabilité au vendeur parce qu'il a fait quoi ? il a fait ce qui est haram il n'a pas le droit de vendre ça avant que ça n'atteigne la maturité avant que les fruits ne soient mûrs donc comme il a fait ça s'il y a une catastrophe parce que c'est quoi la raison pourquoi on interdit de vendre les fruits avant que ça ne devienne mûr on a déjà expliqué donc ils disent ça veut dire que s'il y a une catastrophe il y a un problème qui est responsable ici c'est le c'est le vendeur ils disent donc on comprend que s'il vend ça après que ça soit mûr c'est l'acheteur qui est responsable mais si on dit que même s'il vend après que le fruit soit mûr et que ça reste chez le vendeur c'est toujours le vendeur qui est responsable ils disent donc il n'y a pas de différence avant que le fruit soit mûr et après que le fruit soit mûr pourquoi le prophète alors a fait cette différence là pourquoi le prophète a interdit de vendre le fruit avant la maturité c'est parce que vous avez saisi tout d'abord nous disons en réponse à cela c'est que le tafsir le tafsir qui est venu déjà dans le hadith quand est-ce qu'on va dire que la chose est mûre il a dit si ça jaune ou bien si ça devient rouge il a dit si Allah interdit le fruit donc empêche le fruit de mûrir pourquoi tu vas te rendre illicite l'argent de ton frère donc c'est là le mahal shahid parce que le prophète a dit si Allah empêche on va dire interdit si Allah empêche le fruit de mûrir par quoi ou d'atteindre sa maturité par quoi tu vas rendre illicite l'argent de ton frère parce qu'on avait déjà vu qu'il peut avoir une catastrophe c'est-à-dire le fruit par exemple peut avoir une malformation etc donc le prophète ici a dit que si Allah empêche le fruit de mûrir donc ça prouve quoi ça prouve ici parce que le prophète a dit par quoi tu vas rendre illicite l'argent de ton frère ou les biens de ton frère par quoi tu vas prendre l'argent de ton frère donc ça veut dire que le prophète a mis la responsabilité sur le vendeur parce qu'ici il a vendu la chose il a fait en fait quelque chose qui est interdit c'est-à-dire il a vendu avant la maturité avant que le fruit ne soit mûr la preuve qu'il a vendu avant que le fruit ne soit mûr parce que le prophète a dit si Allah empêche le fruit de mûrir ou d'atteindre sa maturité donc il faut bien comprendre leur aspect argumentatif maintenant nous disons que cet argumentaire là repose sur l'explication le tafsir qui est venu dans ce hadith nous disons le tafsir là ce n'est pas la parole du prophète c'est-à-dire ici là le prophète a interdit de vendre les fruits jusqu'à ce que jusqu'à ce que les fruits mûrissent quand on a dit ça veut dire quoi ici les fruits mûrissent quand il a dit jusqu'à ce que ça devienne jaune ou rouge ça ce n'est pas la parole du prophète ça c'est le tafsir de Anas jusqu'à la suite donc voyez-vous si as-tu vu si Allah empêche le fruit de mûrir si Allah empêche le fruit d'atteindre sa maturité pourquoi l'un d'autre va prendre l'argent de son frère cette partie là ce n'est pas la parole du prophète c'est la parole de Anas c'est la parole de Anas ici là l'imam Malik s'est trompé quand il a rapporté ce hadith Jade il a ici raméné la parole jusqu'au prophète parce que le hadith c'est dans Bukhari il a raméné la parole jusqu'au prophète Jade alors qu'en réalité la parole là c'est la parole de Anas donc c'est une erreur de l'imam Malik ici et parmi les savants qui ont dit que l'imam Malik s'est trompé ici Abu Hatim l'imam Abu Hatim Abu Zura l'imam Darakutni Jade pourquoi ils ont dit ça ils ont dit car tous ceux qui ont rapporté ce hadith ont bien séparé entre la parole du prophète et celle de Anas Jade parmi eux Souleymane Ibn Bilal donc ils ont rapporté ils ont bel et bien rapporté que le prophète a interdit de vendre le fruit jusqu'à ce que ça mûrisse maintenant la suite là que qu'est-ce qu'on appelle bien à quel moment on dit que ça mûrit c'est quand ça devient jaune quand ça devient rouge et que as-tu vu si Allah subhanahu wa ta'ala empêche le fruit de mûrir ou d'atteindre sa maturité par quoi l'un d'entre vous va prendre l'argent de son frère cette partie là ils ont ramené ça que c'est la parole d'Anas et non la parole du prophète Mohamed donc ils ont séparé entre la parole du prophète et la parole d'Anas par contre l'Ibam Malik il a fait rentrer ça c'est-à-dire comme si c'était tout ça c'était la parole du prophète mais il est parmi les gens qui ont fait la séparation c'est Souleymane Ibn Bilal Mohamed Ibn Ishaq Mu'atamar Ibn Suleyman Ismail Ibn Yusuf Mu'az Ibn Mu'az Ismail Ibn Jafar Ibn Mubarak Hushayn Yazid Ibn Haroun Mirwan tout ce monde leur a rapporté que c'est Anas qui a dit as-tu vu ici le fruit si elle empêche le fruit de mûrir ou d'atteindre sa maturité par quoi les nôtres vont prendre l'argent de son frère ok et certains m'ont rapporté que c'est même Anas qui a dit quand on lui a demandé qu'est-ce qu'on va dire à quel moment on dit que ça atteint la maturité il a dit si ça devient jaune ou ça devient rouge bon Al-Hafiz Ibn Hajar a défendu la version de l'Imam Malik en disant que ça ne contredit pas les autres versions et que Mousseline a même rapporté un hadith qui va dans ce sens le hadith de Jabirun où le prophète a dit si tu vends à ton frère des fruits et que ça a été atteint par une catastrophe il n'est pas permis pour toi de prendre quoi que ce soit de ton frère par quoi tu vas prendre le bien de ton frère sans droit bon ça là il a dit parce que tu as dit cette parole d'Al-Hafiz Ibn Hajar il a dit parce que ici là si on voit qu'il y a une séparation entre la parole des Anas et la parole du prophète ça veut dire que la parole ce n'est pas le prophète qui a eu à dire ça comme ça c'est-à-dire de la manière dont c'est venu dans le texte et donc ici ça veut dire que c'est une erreur de l'Imam Malik donc ça peut être quoi on peut dire que c'est un mudraj mais est-ce que le mudraj ça va se renforcer donc la vie qui est juste au lieu de l'A'alam c'est la vie des Nukab des autres savants des hadiths que ici l'Imam Malik s'est trompé ce n'est pas la parole du prophète cette suite-là ce n'est pas la parole donc l'explication le tafsir là jusqu'à la fin ce n'est pas la parole du prophète Mohamed c'est la parole de Anas et c'est ce qui est en conformité avec les qu'aïd à la hadithsia le plus savant et même si on supposait que l'ajout même si on supposait que l'ajout vient du prophète donc cet ajout qui dit as-tu vu si elle empêche le fruit de mûrir ou d'atteindre sa maturité n'est-ce pas par quoi l'entrevue va prendre l'argent de son frère même si on dit que cet ajout c'est la parole du prophète mais nous disons qu'il y a une différence donc venez dire qu'il n'y a pas de différence quelle est alors la différence entre le fait de vendre avant la maturité et après la maturité si on dit que de toute façon qu'il vende ça avant la maturité ou après la maturité mais s'il laisse ça sur le vendeur c'est toujours sur la responsabilité du vendeur quelle est alors la différence mais disons qu'il y a une différence entre vendre les fruits avant que ceux-ci n'ont atteint leur maturité et vendre après la différence c'est quoi c'est qu'avant que les fruits n'aient atteint la maturité les fruits sont plus exposés à des destructions à des malformations à des bactéries ça peut ne pas même grossir ou grandir correctement contrairement aux fruits après qu'ils aient atteint leur maturité ils sont moins exposés et donc amènent moins de litiges entre le vendeur et l'acheteur comme ça s'est passé au temps du prophète Mohamed donc ici on voit bien qu'il y a une différence dans Vénédie qu'il n'y a pas de différence la vie que nous trouvons juste c'est que la responsabilité est sur le vendeur la responsabilité est sur le vendeur le hadith c'est que le prophète vous faites à ordonner de délaisser au vendeur de délaisser l'argent des fruits qui ont été atteints d'un tempérit et le hadith de Jabir vous faites à dire si tu vends des fruits à ton frère et qu'il est atteint qu'il s'est atteint d'un tempérit ou de catastrophe il n'est pas licite pour toi de prendre quoi que ce soit de ton frère pourquoi prendrais-tu l'argent ou le bien de ton frère sans droit donc ici on voit même la il là ici quand on regarde bien la hikmah c'est que le frère il aura perdu et son argent et les fruits donc ici c'est la même chose tu as laissé la chose chez le vendeur il y a eu une comment on appelle ça une catastrophe après toi tu dis c'est pas moi qui est responsable parce que tu avais déjà acheté c'est toi qui as laissé la chose là ici on dit on dit non sauf comme on a dit si la personne est négligente on dit à la personne récupère il dit non je ne récupère pas ça reste là donc là maintenant tu es responsable parce qu'on t'a demandé de récupérer tu as refusé donc c'est pas comme c'est pas le cas où on a fait le contrat j'ai dit ça chez toi c'est mis d'accord ça reste chez toi maintenant il y a eu un problème alors pourquoi j'ai parlé de cette question là ici parce que l'imam a parlé de ça mais c'est après il a dit il est d'avis que le propriétaire ne doit pas le vendeur ne doit pas prendre l'argent si les fruits se sont gaspillés mais il a ramené ça après pourquoi j'ai ramené ça c'est pour faire comprendre Jade que la vie qui est juste c'est que si tu laisses la marchandise sur le vendeur c'est lui qui est garant pourquoi car le prophète a donné la raison dans le hadith il a dit si tu vends à ton frère par exemple des fruits et qu'il y a eu une catastrophe il n'est pas permis pour toi de prendre quoi que ce soit de ton frère pourquoi tu vas prendre l'argent de ton frère sans droit Jade car ici il n'a pas eu la marchandise et il a donné son argent et la marchandise est restée chez toi Jade donc ça c'est quoi ça c'est manger l'argent de l'autre n'est-ce pas sans sans droit billboard Jade et comme on a dit sauf si le vendeur t'est dit récupère ta marchandise et toi tu dis non ça reste ici donc tu négliges là ici tu portes les responsabilités alors avant de terminer il y a une question ici souvent que les gens posent c'est la question du domaine la garantie est-ce que la garantie a un prix vous allez voir certaines personnes font certaines transactions ils vont te dire je te vends ça mais tu as la garantie tu as une garantie de 3 jours ou bien tu as une garantie de 2 jours suivez attentivement ou même pas il y a personne va te dire tu as une garantie d'une semaine c'est 10 000 mais c'est 15 000 si tu achètes mais tu auras la garantie de 2 semaines je ne sais pas si vous comprenez c'est-à-dire il t'est dit si tu prends la marchandise avec une garantie de 2 semaines c'est 15 000 si tu prends la marchandise avec une garantie d'une semaine c'est 10 000 donc il augmente le prix de la marchandise à cause de la garantie donc si plus la durée de la garantie est longue et donc plus le prix est élevé est-ce que ça c'est permis ? ça beaucoup de gens font ça aujourd'hui il te vend le produit il te dit quoi il te dit que ici ce produit là si tu as la garantie par exemple de 2 mois si tu as la garantie par exemple de 2 mois le prix augmente donc c'est par exemple 30 000 si tu as la garantie d'un mois c'est le même produit si tu as la garantie d'un mois c'est peut-être 15 000 est-ce que c'est permis ? alors ici c'est permis c'est permis certains savants qui disent que ça c'est permis parce que la garantie en fait c'est un prix les bénéfices sont pour celui-là qui a la garantie donc c'est lui qui est responsable donc s'il y a un problème c'est lui qui endosse les responsabilités donc il a le droit de prendre l'argent par rapport à cela donc ici nous disons que la garantie a un prix et donc ici il a le droit Jade il a le droit d'augmenter par exemple le prix à cause de la de la garantie et si on a la garantie un prix parce que ça c'est le plus grand dalil de ceux que je vois de tous les dalils de ceux-là qui ont permis les assurances c'est le plus grand dalil c'est leur plus grand dalil c'est le fait de dire que la garantie a un prix est-ce que vous suivez ? mais bien évidemment c'est le dalil parce que la garantie a un prix lorsque c'est tabain c'est-à-dire ici je te vends une marchandise d'abord maintenant j'augmente le prix par rapport à la garantie de cette marchandise naam en disant ici la personne a le droit mais quant au fait de faire comme ça de vendre une garantie c'est-à-dire de prendre de l'argent en contrepartie d'une garantie sans rien du tout nous disons là Jade là et comme je vous ai dit ça c'est le plus grand dalil de ceux qui ont permis les assurances leur plus grand dalil c'est ça parce que les autres dalils le haja le besoin tout ça c'est pas vraiment les dalils qui tiennent on a déjà parlé de ceux-là alors ici certaines personnes disent non mais il y a des anciens savants qui ont interdit de prendre de l'argent par rapport à la garantie quand vous regardez beaucoup de paroles des savants vous voyez qu'ils ont interdit parce qu'il y a un mahzour c'est-à-dire il y a une interdiction c'est-à-dire ça va nous amener à une interdiction il n'est pas permis pour toi de prendre la garantie en ce qui concerne le prêt ça veut dire quoi ça maintenant tu viens et ça beaucoup des gens font ça ça c'est pas permis tu vas faire un prêt chez quelqu'un la personne t'a dit il faut amener quelqu'un qui va porter la garantie c'est-à-dire qui va être garant au cas où tu n'arrives pas à payer c'est lui qui paye donc tu amènes la personne donc voilà la personne qui est responsable si je n'arrive pas à payer c'est lui qui va payer à ma place la personne que tu vas prendre là qui va porter les responsabilités la personne te dit tu dois lui donner de l'argent tu dis une arme je veux bien porter la responsabilité au cas où il y a un problème c'est moi qui va rembourser si tu n'arrives pas à rembourser c'est moi qui rembourse et après tu vas me rembourser mon argent mais à condition que tu me donnes déjà tu me donnes tu me payes tu me donnes quelque chose je ne veux pas être garant comme ça il faut que tu me payes ça c'est interdit ça c'est interdit donc ici il a pris l'argent par rapport à la garantie donc c'est lui qui est garant il dit ok je porte les responsabilités mais je te fais payer ça c'est comme s'il dit ici je te fais payer ça donc ce beau man là je te fais payer donc tu me donnes de l'argent tu me donnes une somme c'est moi qui suis garant donc s'il y a un problème c'est moi qui qui va s'occuper de ça mais après il faut savoir que tu dois me rembourser ce que je vais donner là-bas là ici on dit c'est interdit pourquoi on dit que c'est interdit on a dit que le chapitre du commerce c'est un chapitre un peu compliqué mais si tu es concentré par la grâce d'Allah tu peux comprendre ça va être facile ici là pourquoi c'est interdit de prendre l'argent par rapport à cette garantie là parce qu'ici on va tomber dans le riba ok on va tomber dans le riba lorsque tu prends la responsabilité de rembourser à la place de la personne qu'est-ce qui se passe ici c'est comme si tu es en train de prêter à cette personne donc tu prêtes la chose ou de l'argent à cette personne Jade parce que si tu dis non s'il y a un problème c'est moi qui rembourse mais après je vais récupérer chez toi donc ici tu fais un prêt donc tu es en train tu es en train de prêter à la personne alors qu'est-ce qui se passe quand on fait un prêt est-ce qu'on doit prendre un intérêt on ne doit pas prendre un intérêt ce n'est pas un hadith du prophète mais c'est une croix que tout prêt qui va engendrer un intérêt un profit c'est du riba donc on en a déjà vu que le prêt c'est dans tout le riba par exemple le riba rentre dans tout en concernant le prêt concernant le le prêt donc ici tu as fait quoi ici c'est comme si tu as fait un prêt à cette personne parce que tu vas récupérer ton argent après et donc quand on fait un prêt on n'a pas le droit de prendre un intérêt or lorsque tu demandes à la personne de te donner déjà de l'argent par rapport à cette garantie là tu dis tu dois mais tu dois me payer tu dois me donner au moins une petite somme parce que je ne veux pas être garant je ne veux pas prendre la responsabilité comme ça cadeau donc le fait que tu demandes déjà cet argent là plus l'argent que tu vas récupérer quand tu vas aller récupérer ce que tu as dépensé ça va être quoi ici ça va être quoi un intérêt par rapport au prêt que tu as eu à faire je ne sais pas si vous avez compris donc ici là tu auras fait un prêt avec intérêt et ça c'est mon haram c'est interdit donc si la garantie c'est dans ce sens là c'est clair que c'est interdit donc vous regardez beaucoup des paroles des savants vous voyez que ils interdisent de prendre l'argent sur la garantie si il y a un mahzour si ça nous amène dans une interdiction si par exemple c'est dans le cas du prêt mais dire de manière absolue comme ça jade qu'il est interdit de prendre l'argent par rapport à la garantie jade pourquoi ça fait ça on dit ici la personne a le droit de faire ça jade et ici c'est pas un prêt ici je te dis voilà la marchandise je te vends ça si tu prends la marchandise à une garantie de 3 mois tu dois payer 150 000 si c'est une garantie de 2 mois tu dois payer 100 000 il a augmenté le prix par rapport à la garantie donc c'est pas un prêt ici ça c'est 1 c'est une vente 2 ici ce n'est pas une garantie sans marchandise non il y a une marchandise ici il y a il y a une marchandise ici jade c'est que c'est permis c'est pas interdit ici d'augmenter le prix de la marchandise par rapport à la garantie on s'arrête ici on demande qu'elle nous facilite qu'elle nous donne la compréhension de la religion wa s'bhanakalama waachalama waishalama la ilah inah wa taas la fokka wa taubyik Sous-titrage ST' 501